OK, là on est trois aujourd'hui, on va aller voir les nouvelles nucléées qu'on a mises. Ça fait quoi, deux semaines là? Même pas, hein? Deux semaines, oui. Quinze jours, en fait. Ça fait quinze jours qu'on a mis nos nouvelles nucléées qui viennent du Petitruché du Nord! Merci, Petitruché du Nord! Et on va aller voir si se sont bien reproduites. Une reine peut pôtre jusqu'à combien d'œufs déjà par jour? Deux mille. Deux mille œufs par jour, donc là... Mais juste à voir comme ça, à l'extérieur, on voit que ça l'a bien produit. Donc là, on s'habille en conséquence. Parce qu'elles ne sont pas agressives, les abeilles. Mais pour éviter quelques piqûres, c'est toujours mieux d'avoir l'équipement. Donc, en fumée, les ruches, c'est le réflexe naturel de plusieurs millénaires quand il y a un feu. Oui, en fait, ça va les faire rentrer à l'intérieur au lieu de vouloir sortir. Puis défendre la ruche d'un intruit. Ils vont rentrer à l'intérieur pour... Quand il y avait des feux de forêt, leur nid, si on veut, dans un tronc d'arbre, bien, elles avaient le réflexe de rentrer immédiatement dans la ruche pour se gorger de miel et changer d'endroit. Ah, c'est ça! OK, c'est ça le réflexe naturel de... Allez, on fout le camp! C'est ça, je mets un peu d'herbe verte pour que la fumée soit un peu plus froide. C'est ça, parce que sinon, elle est trop chaude. C'est ce qu'on appelle un réducteur d'entrée. Quand on a des petites colonies, on veut réduire l'entrée. Comme ça, il va y avoir moins de chances que les... Admettons que j'aurais une ruche qui est beaucoup plus forte que les autres. Qui viendrait piller. Qui viendrait piller le... Ah oui, le pillage, oui. Là, c'est toujours assez. Donc c'est collé par le propolis, c'est ça? Exact. Propolis, peut-être un peu de cire aussi. Ils ont peut-être commencé à faire de la cire à l'autre bord, sur le dessus. Oh, il y a beaucoup de monde. Beaucoup plus de l'abeille que la dernière fois. Ah oui, oui, oui. Donc là, ils ont vraiment reproduit. Fait que là, on peut pas mal penser qu'on va devoir enlever nos... Réducteurs. Réducteurs, là. Puis on avait mis ça pour les garder chaudes et tassées. Là, il commence à manquer de place. Donc on va enlever ça ici, puis on va rajouter des cadres. Donc, plus la ruche grossit, là, plus que tu as de butineuses. Et puis là, plus les ressources comme le miel et le pollen vont rentrer rapidement. Ça bouge, tout le monde rentre quand je fais ça. Puis c'est ce que je veux au lieu de... Oui, oui. ... de voir s'envoler. C'est bon. Là, je suis en périphérie. J'essaie de voir ce qu'est-ce que j'ai. J'ai un peu de miel qui commence à être... À rentrer, donc c'est-à-dire quelque chose qu'on va voir quelque chose de brillant ici qui brille, là, du liquide. OK. Donc ça, c'est du nectar, en fait. Quelle est la différence entre nectar et miel? Bien, le miel, c'est quand le taux d'humidité est réduit, là, en bas de 20 à 18 %. OK. Puis il y a 16 % d'humidité, là, dans le miel, elles operculent. Ça veut dire qu'il est prêt pour elles pour être, comment je pourrais dire, conservé pendant longtemps. Operculent. Je vois des oeufs. Oui, je vois des oeufs ici. Fait que ici, j'ai vu des oeufs dans le fond de mon... Ça va bien quand on est au soleil. Dans le fond de mes alvéoles, c'est comme un mini-grinderi. Oui. Puis quand on retire les cadres, comme ça, on essaie de respecter l'ordre dans lequel on les a enlevés. Parce que la colonie a un ordre. La reine pond dans le centre d'abord. OK. Puis quand c'est plein, après ça, le couvain se développe au centre. Elle, elle va pondre un peu plus loin. Sur les côtés, on a toujours la réserve de nectar et miel. OK. Puis autour du couvain, on va avoir plus de pollen pour nourrir le couvain. Alors, ici, on a un stade avancé de couvain. Les larves qui sont dans le centre sont encore plus grosses. On les voit, elles sont blanches. Ici, je vais de l'autre côté. Ici, qu'est-ce que j'ai? Oui, dans le fond, ici, là, au centre, tu vas voir des larves un peu plus avancées, un peu plus grosses. Il est du couvain de faux-bourdons operculés. Donc, la cellule est plus grosse, ressort un peu plus. Ça fait que ça, ça va être des faux-bourdons. Et tout ça, ici, ça a comme un petit peu la forme d'un opercule. Il est comme un petit peu un peu plus en papier. Ça ressemble un peu plus à du papier. Et ça, c'est du couvain operculé. Il disait que quand c'est regroupé, c'est bon signe. Quand c'est éparpillé, c'est le mauvais signe. C'est ça, parce qu'on veut que notre reine soit une bonne pondeuse. Ça fait qu'elle laisse le moins d'espace libre possible. Donc là, c'est bon signe. C'est pas mal regroupé. Oui. C'est ça. Ça, ça ressemble à du pollen. Ce qu'on voit qui est luisant, c'est le nectar. Puis, un petit peu plus loin, bien là, c'est notre couvain operculé qu'on voit ici. J'ai ma reine, même si je ne vois pas de... Donc, si on ne voit pas, ce n'est pas grave. Si on voit des oeufs, on sait que dans les quatre derniers jours, la reine est là. Elle est pondée. Mais c'est sûr qu'elle est là. Toutes ces opercules-là, ça veut dire que dans environ deux jours, deux à trois jours, ça va devenir des nouvelles abeilles. Des nouvelles ouvrières, nécessairement. C'est ça. Exact. Des ouvrières, des nourrices, des... Ils font le ménage aussi, le déménagère. OK. Il y a plusieurs rôles. Ça fait que c'est seulement après 20 jours d'existence qu'elles deviennent butineuses. Ah, OK, OK, OK. Au 20e jour, elles sortent pour commencer leur carrière de butineuses. Puis, elles vont faire ça pendant un autre 20 jours avant de mourir. Tu vois encore tout du couvain operculé. Puis, ça vous donne une idée que dans quelques jours, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'abeilles dans cette ruche-là. Oui. Parce que là, tout ça, ça va être des nouveaux-nés. Tout ça, ça va être des nouveaux-nés. Parce qu'il y en a plusieurs, oui. Un cadre, c'est un cadre de deux côtés, les deux côtés d'un cadre. Il y a environ 2000 alvéoles. OK. Fait que là, on parle de pas loin de 2000 nouvelles abeilles qui vont voir le jour dans les prochains 7 semaines. Un petit peu de mélange pour que ça soit moins collé la prochaine fois qu'on va ouvrir. J'essaie de les forcer vraiment à rester ordonnés dans leur construction. Donc, la reine est ici. Donc, il ne faut vraiment pas la perdre, c'est notre amie. Exact. On va essayer de la prendre sous ma main. OK, elle vient de rentrer là. OK, elle vient de rentrer. Fiouf! Bien, une chance qu'on l'a vue parce que ça n'a pas été... C'était peut-être aussi par manque de place. On a vu qu'elle commençait à construire ici. Oui, oui. Fait que là, elle cherchait de la place pour pondre. Il faut toujours leur donner de la place. Même si la colonie était petite, il commençait à manquer de place parce qu'on avait... réduit le nombre de cadres. Donc, bien vu, Richard. Oui, oui, une chance. Ouh, une bonne chance. Gracias, notre petite reine, là, tu es un peu, toi, là. Je suis très bon que tu rêves. Donc, c'est sûr que si tu perds ta reine, ils vont commencer à vouloir créer une reine. Ils vont faire des cellules royales, des... Ça peut prendre 21 jours avant de faire une nouvelle reine. Donc, pendant 21 jours, tu n'as plus de nouvelles pompes. Il ne se pose plus rien, c'est ça. Alors, c'est un retard qu'on ne veut pas avoir. Donc, ça, on n'a pas... C'est ça. Donc, on ne pourrait pas faire une opération comme ça sous la pluie, par exemple, parce qu'il n'y a vraiment pas l'eau. Et puis, là, il serait plus agressif, hein? C'est ça, exact. Souvent, c'est les butineuses qui viennent agressives. Ça fait que quand les butineuses sont au travail, tu n'as pas de... Tu n'as pas de problème. Quand les butineuses sont en dedans parce que tu n'as pas beau, bien, c'est là que tu fais accueillir... OK. C'est les butineuses, c'est les soldats. Ah oui, on voit très bien, très bien, très bien les oeufs, les petits points blancs, comme la graine de riz. Bon, bien, tout va bien, ton bine de bine. Puis, exemple, on en a un exemple ici, là. Ils ont commencé à bâtir ici, vers le bas. C'est ça, oui. C'est les stalagmites. Ça, je ne veux pas que ça se fasse parce que là, ça va coller dans le fond. Donc, là, c'est tout bien operculé. C'est du couvain, ça? Ah, on voit la reine ici. Bien, encore une reine avec un point rouge. Ah oui! Hé, mon amour! Ça fait qu'elle est beaucoup plus longue. On peut la reconnaître facilement. Encore un petit peu une grande fourmi. Là, elle cherche à se cacher, évidemment, à s'enfuir. Donc, nous, les reines qu'on a, c'est des reines neuves, là. C'est des jeunes reines. Probablement des reines de l'année dernière. OK. Puis est-ce que, quand on les reçoit, elles ont été fécondées l'avant? Elles ont été fécondées l'an dernier, probablement. Ah! Si c'est une reine de cette année, probablement qu'il s'assure qu'elles sont fécondées. OK. En fait, il attend qu'elles soient fécondées. Oui, c'est ça. Oh! Est-ce qu'elle t'a piqué? Oui. Ah! Il s'est fait piqué. Je vais juste voir si j'ai encore le dard. Tu as béni, hein? Il s'est fait piqué. Bien oui, c'est ça. Donc, Philippe s'est fait piquer. Donc... Peut-être parce que je l'ai écrasé, là. Oui, c'est ça. Parce que, tu vois, lui, il est au vif, là. Il n'est pas peureux. Ah! Ça, il a reculé bizarrement, ça. Un peu moins... Mais il y a beaucoup de larves, encore. Ça fait que c'est en train de se développer. Les petits pains blancs, c'est du pollen, là. Ce qu'on voit, non, c'est des larves. OK, il y a des larves, OK, oui. C'est comme un petit C, là. Oui, oui, oui. C'est blanc, là. C'est des larves qui sont plus grosses. Donc, ils sont en train de perculer, ça. C'est sur la minute qu'elle devient assez grosse, là, ils vont le perculer. Donc, on a beaucoup de cellules de faux bourbons, tu sais, c'est les grosses, là. Donc, le faux bourdon, c'est un mâle avec des gros yeux. Puis, ça pique pas, un faux bourdon. Puis, l'hiver, ils s'en débarrassent, là, de la gang. Ils gardent juste des larves. OK, donc là, cette ruche-là, on n'a pas trouvé vraiment d'oeuf. Là, on est en train de se demander s'il y a vraiment une reine. Qu'est-ce que ça fait-il passer à la reine? On ne sait pas. Donc, je vais revérifier encore. On ne va pas laisser passer à marquer, là. Je ne vérifie surtout pas. On va voir si je ne vois pas des oeufs. Alors, sans plus tarder, je vais faire un transfert de jeunes couvins pour espérer peut-être les voir faire une cellule royale et former une nouvelle reine. Donc, là, on va faire une étape, puisqu'on n'a pas vu d'oeufs, on n'a pas vu de reine. Là, ce qu'on ferait, c'est qu'on irait chercher... On ferait un transfert dans une ruche puissante. On amènerait... des oeufs. Puis les abeilles pourraient décider de faire une cellule royale. Donc, bien, c'est... Donc, c'est l'histoire de l'apiculture. Là, on va essayer de favoriser l'autre ruche. On va y piquer, ici, des oeufs. Donc, là, Philippe va enlever... Mais là, il ne faut pas... Il faut justement faire de la main attention pour prendre la reine avec ça. Oui. Si je me souviens bien, la reine était... Elle était quelque part là. Par là. Alors, enfume-moi ça. Faire un petit shake. On va se dépêcher à... En ma semence. Oui. Quand tu vois qu'elles sont tous rentrées, oui. OK. Attention. C'est ce qu'on appelle... chassé, là. On va passer du miel en même temps. C'est un certain coût. Puis là, on a sa chicane. Donc, on s'en va avec ça. On met ça dans l'autre ruche. Donc, on a du couvain là-dedans. On vient de mettre... On vient de rajouter du couvain. Très jeune, là. Du couvain très jeune. Ça fait que ça leur donne le temps de commencer à donner le régime pour faire une reine. C'est-à-dire de l'ouvrir seulement à la gelée royale et... et étirer une ou quelques alvéoles, là. Pour... Habituellement, quand ils ont besoin d'une reine, ils font plus qu'une cellule royale, là. Juste pour être sûr de ne pas manquer le recours. Voilà. Donc, à suivre dans notre prochaine aventure, là, on va probablement... On va se croiser les doigts. ... avoir vérifié cette arbre-là, ici. Ça va être quoi, dans deux semaines? Dans deux semaines, on devrait... Dans deux semaines, en fait, dans 134 jours pour une reine. OK. Ça fait que le temps qu'il fasse la cellule... C'est presque un mois, là, si... La semaine prochaine, il ne devrait toujours pas y avoir de... Il ne devrait toujours pas y avoir de reine. Mais... Puis, au lieu de lui donner du... Un mélange de gelée royale et... 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 Gelée royale et pollen, ils vont lui donner seulement de la gelée royale et puis ils vont agrandir sa cellule. Oh, wow! Puis, là, ça va former une reine. C'est vraiment l'alimentation qui... Qui définit... Qui définit que ça devient une reine. OK. Donc, histoire à suivre dans une vingtaine de jours. Donc, bilan, on a deux ruches qui fonctionnent très bien. Et grâce à nos ruches qui fonctionnent bien, on peut aider une ruche qui fonctionne moins bien. Donc, c'est un peu ça, l'idée. Alors, on se croise les doigts. À suivre! Autour du... 24, 25 juillet, là. Il devrait y avoir une nouvelle reine. Peut-être qu'elle ne sera pas encore fécondée. Mais... Euh... Tu sais, on peut penser que... Début août, là, on va avoir... On devrait avoir une nouvelle reine qui n'a pas de petits points dessus. Oui. Il va falloir voir. Ça va être à l'oeil qu'on va la... Aspoter. Il va toucher. C'est là qu'on va travailler pour un honey. Il va falloir. French, Fignemi ne va ter blij. Il est trop haut, il va falloir. 안 dormir... Il va falloir.